C'est un derby essentiel peut-être pour la saison de Montpellier. La pression est énorme sur les épaules du MHB. En défensive avec des duels lors desquels bien joué, ça c'est de passe dans le dos. Et le premier but dans ce derby sur la première... Champion parce que Mosca Riello, on attend encore d'être convaincu dans cette Likimoli Star League. Deux minutes, les deux premières minutes d'exclusion pour Gudmundsson. Plus clé, les Nîmoins n'ont pas encore eu l'occasion en défense. Il s'est bien exploité. Parfait dans l'intervalle externe. Dévolver ou pas. La bonne défense à l'opposé, Hugo Desca. Qui trouve la solution face à Desbonnet. Oui, manque d'attention de la part de Mohamed Sanat. Malheureux sur cette action. Le ballon perdu, l'opportunité pour Yannis Lenn, lancé par Valentin Porte. Yannis Lenn ! Le départ canon, Tony Truant du MHB. Voilà l'intérêt également, de monter le ballon même s'il n'y a pas de solution dans un premier temps. Il a fait la défense. Bien joué, bien poussé. Solide. Jean-Jacques Aquevillaud. Toujours qui a été... Ça nous rappelle quelque chose, c'était il n'y a pas longtemps. L'oubli, l'oubli. L'erreur, l'erreur. Ça c'est très fâcheux. Lorsqu'il est isolé. Mohamed Sanat. Et l'arrêt de Marin Chegaud. Ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, aux téléspectateurs, ce que je viens de vous dire hors antenne. Partie de Luc Tobi. Panic avec Valinus. Attention, la cheville. Oui. La cheville. Oh, la cheville. Attention. Avec le pied, il est resté bloqué. O'Brien Niatheu avec Aquevillaud. Qui a fait la différence, qui a bien poussé. Et deux minutes. Et ça, ça va évidemment être très coûteux. Et qui est obligé d'être accompagné par Luc Tobi notamment. Et évidemment, c'est un énorme, énorme coup dur aussi. Au-delà de Jean-Jacques Aquevillaud, mais pour lui ça. Au bout de la cinquantiède seconde. Le ballon gratté avec O'Brien Niatheu. Oh, l'inspiration géniale. D'O'Brien Niatheu les derniers instants. Quatre secondes. Julien Boeck. Oh, la pépite. Pour reprendre. Invité de la blessure, elle pourrait être désastreuse. On va vous en parler dans un instant. Le coup d'envoi de la seconde. P.A.L. avec un avantage d'un but. En faveur de Montpellier, les deux équipes en difficulté défense. Et c'est quasiment un an d'absence. Ça peut être très long. Ça peut être très long. C'est embêtant. Il faut surtout être patient, bien prendre le temps de la guérison. On va attendre. Déjà, pour avoir l'info, il va évidemment passer les examens. La sortie de Moscariello, il est deux minutes. Attention. Contreur sur laine. Et attention aux deux poids, deux minutes. C'est pour Moscariello. Ce n'est pas pour un peu utilisé. Retour de blessure il y a quelques semaines à gauche. C'est de l'autre côté. Par contre, il a un vrai tireur. Bien joué, Quentin Dupuis, 21e but puisque vous n'avez toujours pas le score. 21e but après 10 minutes 33, 22. Ça va aller au bout jusqu'à Golisca. Et l'arrêt, le nouvel arrêt de Théodore Paul. Oui, celui-là, en cas de changement, c'est toi qui négocie l'histoire avec Marine Chégault. Le bon mouvement de Valentin Porte. Le reste est de se solidifier. Oh, c'est rentré. De Riesbaud. Voilà. Voilà la folie de la folie. Le talent de la jeunesse. Regardez, avec un temps de suspension, le tir par en dessous pratiquement, en tout cas, en évitant Gunn-Bunson. Insiste une nouvelle fois, mais alors la perte de Jean-Jacques Aquevillaud a été extrêmement préjudiciable. Superbe, Mickaël Guigou. 26e but inscrit. C'était indispensable pour y croire encore. Si les Montpellier, la réussite a marqué. Valentin Porte, le renversement qu'il a de Villeminot. Le ballon est lâché. Remarquable. Superbe ce mouvement conclu par Arthur. Pique inspiration, Mickaël Guigou. Face à Marine Chégaud, inspiré ce soir. Et l'arrêt de Marine Chégaud, qui met tout le monde d'accord. Un symbole de ce début de partie compliquée. Ça va passer pour Mohamed Salam. Et qui réussit finalement son dernier jeu de cette mène. Victoire, 32 à 29. Logique de Montpellier. Aubé, on parlait justement de votre vaillant ce soir. Cette défaite ne ressemble pas vraiment à celle que vous avez déjà vécue par le passé. Parce que vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de cœur. Sauf que vous étiez démuni, surtout après la sortie de Jean-Jacques. Je ne sais pas quoi dire. On s'est battus. On s'est battus avec nos armes, les armes du moment. On a pas mal de blessés. Mais bon, je pense qu'on a essayé de rendre une belle prestation. On a fait quelques erreurs techniques. Mais voilà, on s'est battus jusqu'au bout. Et de toute façon, on va falloir battre avec le coup qu'on a là pendant encore quelques semaines. Donc voilà, il va falloir vite rebondir en Coupe d'Europe mardi. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ça commence à faire beaucoup avec la plus d'arrière-gauche de métier. Des joueurs qui sont sur une jambe. Julien Robichon, Benjamin Gallego, Quentin Dupuis. Vous qui êtes de retour et qui essayez d'apporter tout ce que vous pouvez. Mais ça va commencer à se voir. Ça commence à être dur effectivement. Maintenant, il va falloir qu'on se concentre sur nous-mêmes, sur nos valeurs. Peut-être qu'il va falloir casser un peu le rythme. Mais éviter de jouer les jeux de transition à Touvard. Se recentrer sur notre défense plus. Voilà, là je ne sais pas trop quoi dire. Vraiment, comme tu l'as dit, on a un groupe vraiment démuni. Donc il va falloir faire au mieux. Et essayer de rapporter des points. Parce que c'est important maintenant. Merci, on vous laisse tranquille. On va accueillir le... Valentin, là c'est votre tour. Autant la mi-temps, il y a eu un petit quiproquo. Et comme quoi Montpellier, c'est aussi bien joué en championnat. Je ne sais pas si on a bien joué. Si c'était beau. Si c'était un bon match du handball, honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste gagner. Je veux retrouver la victoire en championnat dans un derby. C'est la meilleure de façon. Honnêtement, on en rigolait. Enfin, on en rigolait, on n'en rigolait pas. Mais on disait, on joue pratiquement notre saison sur 60 minutes ce soir. En gros. Et bien voilà, on a su retrouver les ressources. S'appuyer sur un public en feu. Et un peu les coups du sort aussi, avec la blessure de Jean-Jacques qui nous fait du bien aussi, parce qu'il nous faisait mal. Et tout ça fait qu'on est évidemment très heureux. On va enfin bien dormir. Oui, alors pour vous, ce n'est pas une certitude, mais c'est vrai que ça s'est vu à la fin. Ce côté un peu d'être soulagé, c'est un peu le mot que j'utiliserais. Parce qu'il y a eu tellement de tension ces derniers jours, tellement d'appréhension. On a l'impression que ce n'est pas la même équipe en Ligue des Champions en championnat. Non, non, mais là, on sent toute la tension. On est vraiment, oui, on est tendu. On a la pression au championnat, parce que c'était l'objectif numéro un en début d'année. Donc peut-être qu'inconsciemment, on se met la pression plus facilement au championnat. Ce qui explique qu'on déjoue ce soir, même si la victoire, tout n'est pas parfait. À un moment, je nous suis un peu fébrile. À un moment, on peut faire vraiment l'écart. On rate des shoots faciles, on ne défend plus. Il nous manque quelque chose. On sent qu'on n'est pas guéri-guéri. Mais en tout cas, celle-là, elle va nous faire du bien. C'est un petit Doliprane, Goky. C'est toujours ça. Bonne nuit, du coup. Merci. On va fêter ça un petit peu quand même. Après, on va dormir. Merci, merci beaucoup. Félicitations, effectivement. C'est le mot qu'on va retenir, François-Xavier. Soulagé.